C'est qui, Rouge-Mort ? Peu l'ont déjà vu. Un gueule d'orage marqué par des années de bataille. Il paraît qu'il a sur les flancs des cicatrices laissées par les attaques de nos chasseurs. Il en a tué tellement depuis qu'on le traque, on ne les compte plus. Quand l'un des nôtres part chasser et ne revient pas, on dit que c'est à cause de lui. Mais pour moi, ce n'est pas qu'une légende. Le tué serait le seul trophée capable de détrôner Aziz. Mon parrain a failli l'avoir, mais... Il s'est fait tuer. Je suis désolée. Tarkas m'a parrainée par loyauté envers ma famille. C'était mon dernier lien avec elle. Il ne me reste que le pavillon. Je dois détrôner Aziz. J'ai mes raisons de détester Aziz. Et toi ? Il y a toujours eu des membres de ma famille au pavillon. Mon père et mon frère étaient faucons. Aziz ne mentionne jamais leur sacrifice. Euh... Quel sacrifice ? Ils sont morts pendant le massacre. Et ils devraient être honorés. Mais Aziz interdit à quiconque de parler d'eux. Comment ta famille est entrée dans les rangs du pavillon ? Les nobles Karja envoient leur fils au pavillon depuis des générations. Une façon de plus pour eux de se placer au-dessus du petit peuple. Je veux que ça change. Que ce ne soit plus la naissance qui détermine qui est respectable ou non. Tout le monde croit savoir qui je suis parce que je m'appelle Talana Khan Padish. C'est insupportable. Je comprends. J'ai été toute ma vie une paria aux yeux des Nora. Ils auraient tous nié que j'étais une des leurs. Mais quand je sors des terres sacrées, tout le monde m'appelle... Aloy la Nora. Je préférerais Aloy la non-Nora. Je savais pas. Je m'en rappellerai. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le massacre ? La paranoïa du roi Jiran était intense. Il a envoyé mourir des milliers d'innocents dans la fosse. Certains faucons du pavillon lui ont demandé d'arrêter ces massacres. Mais ils ont subi le même sort. Quand les machines ont attaqué les condamnés, d'autres faucons sont descendus dans la fosse pour les aider. Mon père et mon frère, notamment. C'est... C'est affreux. Qu'est-ce qui est arrivé ? Aux hommes dans la fosse. Ils sont morts au combat. Si tu veux en savoir plus, Ligan peut t'expliquer. Lui était sur place. Moi pas. Le matin du massacre, mon père m'a demandé de le retrouver en dehors de la ville. Il devait libérer les prisonniers. J'ai attendu des heures jusqu'à ce qu'on m'apporte un message de mon père. Je devais quitter la ville. C'est ainsi que j'ai fui au lieu de combattre avec lui. Ils ne voulaient pas que tu meures avec eux. Ils n'auraient pas voulu non plus qu'on les oublie. Surtout pas à cause de l'homme à qui leur mort a le plus profité, Aziz. Rapporte les trophées d'un gueule d'orage et d'un oiseau tempête. Comme ça, plus personne ne doutera de toi. En quoi peux-je t'aider ? Pourquoi tu veux mes insignes ? Les chasseurs. Je savais que ça t'intéresse. Je te donnerais jusqu'à trois armes. L'une pour... Comment se passent les épreuves ? Je n'ai pas beaucoup d'insignes. Pas de souci. Tu as secouré notre place. Que la lumière te plie. Tu as secouré notre place. Tu as secouré notre place. Tu as secouré notre place. C'est parti. Il fait une chaleur d'enfer. 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 Et il fait une chaleur d'enfer. Il fait une chaleur d'enfer. C'est vrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne te connais pas. Et je ne te fais pas confiance. Ah, la confiance. C'est rare de nos jours. Je ne suis qu'un voyageur. Avec un arc qui se soucie de la sécurité de ses lieux et qui n'a plus d'associés. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à te croire. Bon, laisse-moi te poser une question. Es-tu un bandit ? Bien sûr que non. Alors tu n'as rien à craindre de moi. J'ai pas besoin de toi pour éliminer quelques bandits. Une solitaire ? Ça me plaît. T'en fais pas. Si tu te fais tuer, je les massacrerai avant qu'ils puissent utiliser ton crâne comme saladier à pique-nique. T'en fais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501